Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre guidance. Ce que je vais faire c'est que je ne vais pas donner de date. Et si tu tombes sur moi dans 3 ans, c'est que dans tous les cas tu es concerné par cette guidance. Voilà. Donc voilà, on va commencer par voir quelle est l'énergie principale que je dois te communiquer et quel est le message que je dois te donner aujourd'hui. Parce qu'en fait les énergies fluctuent tellement que du coup, tu sais même lorsque je donne des dates, c'est à 3, 4, 5, 6 jours de différence. Donc voilà, tu tombes là-dessus, c'est cool. Quel que soit le moment sur lequel tu vas tomber dessus. Je pense que ce sera juste pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, pardon, je manque à toutes mes obligations. Ok, ok, merci les gars. Je manque à toutes mes obligations, je vais commencer comme d'habitude par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette, ça me fera super plaisir aussi. N'hésite pas, si tu souhaites une de guidance personnelle, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, dans la description, tu peux me contacter, je te donne tous les tenants et les aboutissants. Et c'est parti. Pareil pour un nettoyage de mémoire karmique. Pareil, si tu souhaites une lecture d'âme et un nettoyage de mémoire karmique, il y a le lien pour notre forfait avec Angélique Périsse de Ressourcea et moi, pour avoir, voilà, ta lecture d'âme d'abord avec Angélique et ensuite le nettoyage de mémoire karmique avec moi. Ouh, pardon, là c'est moi qui ai fait du bruit. Donc voilà, n'hésite pas à aller visiter la boutique magique que j'ai créée spécialement pour toi, mon petit chat, pour que tu puisses te procurer des pierres, pour avoir confiance en toi, pour te protéger, pour pouvoir te calmer, etc. selon les problématiques que tu rencontres et les choses que tu souhaites faire évoluer dans ta vie. Enfin, 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 je l'ai annoncé hier, mais n'oublie pas qu'il y a mon superbe oracle Merlin, je suis trop contente. Voilà, mon oracle Merlin, spécial cœur en peine, donc spécial, en gros spécial relation, ça peut être amical, ça peut être émotionnel, tout ça, tout ça. Et comme je le disais hier, en fait, c'est un oracle où tu n'as pas besoin d'interpréter, les messages sont extrêmement clairs. Je te sortirai une carte tout à l'heure d'ailleurs, voilà. Voilà, je pense que j'ai donné tous les teneurs et les aboutissants. Pour l'oracle, tu peux me contacter pareil par mail, mais sache qu'à partir de demain, il sera aussi sur ma boutique magique, donc tu pourras te le procurer directement. Voilà. Quoi qu'il en soit, en termes d'énergie principale, j'ai deux cartes qui sont sorties. J'ai la première qui s'appelle Merlin, hein, l'oracle Merlin, Merlin, corrélation, folie. Non, donc j'ai Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens, d'accord ? Donc je te la montre, et puis après, je pense que je vais canaliser de toute façon, pour voir ce qu'ils veulent te dire. Et ensuite, j'ai Reflet magique, glamour, confiance, charme, charisme. Je vais me centrer, en fait, parce que j'ai la sensation de canaliser, là, ça ne doit pas être ça, parce que ce serait extrêmement narcissique de dire ça. Alors là, je suis super mal à l'aise. Ok. Alors même si Merlin, comme je l'expliquais hier, c'est parti d'une petite blague avec mon homme, qui m'appelle Merlin, il se fout de ma gueule, clairement. Merlin féminin de Merlin. Ils disent que c'est juste, en fait. C'est juste. Et qu'en gros... Oh non, mais franchement, non, je ne peux pas dire ça. Je vais le dire de manière plus édulcorée, parce que sinon, vraiment, je vais passer pour quelqu'un de très narcissique, et ce n'est pas mon cas. En gros, je suis là pour vous aider. Ok ? Si j'ai pris cette décision de faire des vidéos, c'est pour aider. Ce n'est pas du charlatanisme. Je ne suis pas sûre que ça se dise, mais bon. C'est vraiment pour aider le plus possible, et pour envoyer le plus de lumière possible. Et en fait, ils vous disent que tout ce... Enfin, comment te dire ? En gros, dès que tu tombes sur un petit truc comme ça, ça peut être une vidéo, ça peut être une image, ça peut être un compte Instagram, ça peut être une personne, etc. C'est que c'est juste. C'est que c'est juste, en fait. Que tu tombes sur ces personnes-là, que ce soit moi ou d'autres. Vraiment, je le globalise, parce que je ne me vois pas du tout parler de moi comme ça. Donc, ils te disent de prendre ce qui résonne en toi, par rapport à tout ce que je vais te dire, par rapport à tout ce que d'autres vont te dire, etc. Et de ne pas forcément prendre ce qui ne résonne pas en toi, puisque c'est que ça ne t'est pas adressé à toi, c'est adressé à d'autres personnes. Donc voilà. En revanche, ce qu'ils disent, c'est qu'ils envoient de plus en plus d'êtres de lumière. Je mets des guillemets. Je ne suis pas sûre d'assumer totalement. Ils envoient de plus en plus d'êtres de lumière sur votre chemin, sur votre route, sur ta route, sur ton chemin, pour que tu sois de plus en plus éclairé, pour que tu puisses avancer le mieux possible. Donc voilà. Et après, la deuxième carte, ils disent que ça me représente, donc non, je ne vais pas... Merci. Voilà. Je vais juste dire merci. Voilà. Allez, on va voir ce que je dois te donner comme information. Je ne suis pas très à l'aise avec cette canalisation-là. Mais merci. Voilà. On va voir. On va voir. Ah, 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 ah. Alors. J'ai l'amour divin qui sort, comme par hasard. Comme par hasard. Merci les gars. C'est valable pour moi, mais c'est aussi valable pour toi. J'ai toi, le consultant, la consultante, d'accord ? Toi, personne qui regarde cette vidéo. Et j'ai la seringue. D'accord ? Il y a une question de maladie pour certaines personnes. Certains d'entre vous sont inquiets par rapport à un problème de santé. À plus ou moins grande échelle. Je sens que ça concerne beaucoup de personnes et que donc il y en a pour qui c'est vraiment un tout petit truc et il y en a pour qui c'est... Bon, c'est quand même un plus gros. Ils vous demandent de ne pas avoir peur. Ils savent que c'est compliqué de ne pas avoir peur. Mais ils vous demandent de ne pas avoir peur parce que, en gros, dans tous les cas, vous êtes protégés. Ils disent que la mort n'est pas une fin en soi. Alors, franchement, je ne vois pas trop comment je peux rassurer les gens en disant mais tu sais, la mort n'est pas une fin en soi. Même si tu meurs, bon, ce n'est pas grave. Donc, je ne suis pas super à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec votre guidance là, les gars. Franchement, ils disent oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. La mort n'est pas une fin en soi. On est tous là pour expérimenter certaines choses. Et parfois, pour expérimenter la maladie. Et lorsqu'on expérimente la maladie, en fait, on a beau se dire oui, mais pourquoi moi, pourquoi moi, en fait, c'est ton âme qui l'a choisi. Ok. Et j'ai eu ce sujet toute la journée en tête. Ok. Et donc, nous allons parler des choix. Ok. C'était pour m'amener là. Voilà. D'accord. Bon. Alors en fait, ça fait quelques jours que j'ai un sujet qui me vient en tête et je savais que je devais faire une vidéo par rapport à ça et je pense que c'est maintenant. Donc voilà. Bah, c'est maintenant. Ça me tombe dessus et là, ils ont tout fait pour m'y amener. En fait, dans la vie, à mon sens, on a toujours le choix. Alors, je sais que c'est très drastique ce que je dis et je sais que c'est très noir ou blanc. Tu vois. Mais pour moi, on a toujours le choix. Alors bien entendu que quand tu fais un choix avec un gun planté sur ta tempe, le choix reste plus complexe. Tu as vraiment cette sensation de ne pas avoir le choix. Au demeurant, en réalité, tu l'as. Après, tu fais le choix de ne pas prendre le risque de mourir et ça, tu en as le droit. Je ne juge personne et voilà. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un fait. Quoi qu'il se passe, tu as toujours le choix dans ta vie. Ce qui fait que si tu es dans une situation qui ne te convient pas, au lieu de te dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi je tombe tout le temps sur la mauvaise personne, pourquoi je n'arrive jamais à trouver quelqu'un de bien, pourquoi je tombe tout le temps sur des bâtards ou des bâtardes, pourquoi à chaque fois dans mes relations, on me trompe, c'est que d'un certainement côté, en fait, tu fais ce choix-là, tu fais ce choix d'aller vers les personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, tu fais ce choix de faire les mauvais choix. Donc, en vrai, le mieux, ce serait d'essayer de voir pourquoi tu fais ces choix-là, à quoi ça t'amène, qu'est-ce que ça t'apporte pour pouvoir trouver le problème, entre guillemets, en tout cas, la problématique, et pour pouvoir, derrière, avancer et faire d'autres choix, tu vois. Une femme qui est battue, attention, je ne dis pas que c'est normal et que... Je ne dis absolument pas que c'est normal, d'accord ? À mon sens, non. Je vais me taire parce que je pense que je serais bien, bien plus dure que la justice face à quelqu'un qui bat sa femme. Ça peut être valable pour un homme aussi. Une femme qui est battue ou un homme qui est battu, fais le choix de rester. Alors, tu peux t'insurger, tu peux très bien dire oui, mais non, mais attends, c'est trop facile de dire ça, elles n'ont pas le choix, oui, ils n'ont pas le choix. On a toujours le choix. Tu fais le choix de rester, tu fais le choix de rester parce que tu as peur, parce que tu as peur que cette personne te poursuive et finisse potentiellement par te tuer. Mais tu fais le choix de rester et donc tu fais le choix en réalité d'être potentiellement tué avant même d'avoir tenté d'acquérir ta liberté. Parce que nous sommes bien d'accord que beaucoup de personnes battues meurent, en fait. Au début, c'est une gifle et puis après, c'est une gifle et un coup de pied et puis après, c'est une gifle, un coup de pied, un coup de poing et puis après, la personne, elle n'arrive pas à s'arrêter. Voilà. Parce que soi-disant, tu la mets dans cet état-là. Parce que soi-disant, elle t'aime trop. Parce que soi-disant, c'est à cause de toi qu'elle est comme ça et c'est toi qui n'arrives pas à la faire redescendre, en fait, à la faire se calmer. Non, en fait. C'est sa responsabilité et c'est son choix de s'énerver. C'est sa responsabilité et c'est son choix de lever la main sur toi. C'est sa responsabilité et c'est son choix de te frapper jusqu'à ce que tu en crèves. Voilà. La vie est une question de choix. Lorsque tu es dans un travail qui ne te plaît pas, qui te donne limite la nausée lorsque tu y vas, lorsque tu dois te lever pour y aller, c'est toi qui fais le choix d'y rester. Alors oui, tu peux très bien te trouver des excuses telles que oui, mais attends, il faut bien que j'ai un travail alimentaire pour pouvoir payer mes factures et pour pouvoir manger, pour pouvoir élever mes enfants, etc. Bien sûr, tu peux utiliser ces excuses mais ça ne reste que ça. Des excuses. Tu fais le choix de rester dans une vie que tu n'apprécies pas plus que ça par peur, en fait. Par peur de tester autrement. Par peur peut-être de tomber, tu vois. Par peur peut-être de ne pas y arriver. Sauf qu'en fait, techniquement, lorsque tu fais le choix de rester dans une situation qui ne te plaît pas, dans tous les cas, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Donc, qu'est-ce que tu as véritablement comme risque si tout compte fait t'essayes autrement ? Au pire, t'échoues. Voilà. Et peut-être que tu feras les choses différemment. Et peut-être que tu vas rééchouer ou peut-être que tu vas y arriver. Tu vois. Et en fait, le problème c'est que on est dans une société où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne font pas des choses en se disant oui mais si j'échoue. Mais au lieu de te demander si t'échoues, pourquoi tu ne te demandes pas oui mais si j'y arrive ? Parce que c'est une autre façon de prendre la chose en fait. C'est une autre façon de prendre la chose. La vie est une question de choix. Si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta vie, si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta relation, si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta manière d'appréhender le travail, de ta manière de vivre des instants avec certaines personnes, de repas en famille, etc. c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui fais le choix lorsque tu fais des repas en famille qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps calamiteux d'y aller quand même et de t'infliger ça. Alors que tu pourrais faire le choix de dire écoute franchement je suis désolée mais en fait c'est vraiment trop compliqué pour moi. Il n'y a jamais rien de positif qui ressort de ça et donc je vais faire le choix de rester chez moi et de passer un bon moment avec moi-même. Voilà. Et peut-être qu'en faisant ce choix les personnes entendraient ou peut-être pas mais dans tous les cas tu ne passerais pas un moment de merde même si c'est avec ta famille. La vie est une question de choix. Voilà. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de dislikes beaucoup de bouuuu bon voilà écoute moi j'ai un frère qui ouvre les bras lorsqu'on le hu et je vais faire pareil je vais ouvrir les bras si tu me hu désolée je suis assoiffée mais la vie est une question de choix et c'est ma vérité. Après tu y adhères ou tu n'y adhères pas on peut en débattre il n'y a pas de soucis mais pour moi la vie est vraiment une question de choix et je sais qu'il y a des choix qui sont plus difficiles à faire que d'autres mais en fait laisser tes peurs et ton confortus décider pour toi c'est passer à côté de ta vie. Alors voilà ça faisait quelque temps que ce sujet me venait c'était pour aujourd'hui donc voilà est-ce qu'on sort quand même des cartes ? Ah on sort quand même des cartes ! Allez qu'est-ce que je dois à l'air dire ? Je suis contente j'avais peur qu'ils disent non non c'est bon qu'est-ce qu'on doit à l'air dire ? Ok La vie est une question de choix et tu es guidé tu as des guides spirituels tu as des êtres de lumière tu as voilà tes anges à tes côtés qui te guident en fait qui te guident soit vers un message soit vers un livre soit vers un film soit vers une chanson soit vers une vidéo comme celle-ci et s'ils te guident vers cette vidéo par exemple ça n'est pas pour rien s'ils te guident vers tu vois regarde je vais te donner un exemple j'étais dans une relation où j'étais vraiment éperdument amoureuse de la personne avec qui j'étais franchement j'aurais tout donné à cette personne vraiment et j'ai tout donné d'ailleurs à cette personne honnêtement et en fait cette personne malheureusement avait je pense certaines choses à régler notamment des problèmes de colère voilà la vie est une question de choix et un jour j'étais dans ma voiture en train de pleurer comme une grosse merde parce qu'on s'était pris la tête qu'il y avait encore eu un de ces épisodes où il avait eu besoin de s'énerver à outrance pour rien parce que vraiment c'était des prises de tête qui n'avaient ni qu'une tête c'était n'importe quoi et j'étais là en train de pleurer et tout je revenais de cours de danse parce qu'à l'époque je donnais encore des cours ce qui n'est plus le cas maintenant on ne peut plus mais voilà et en fait je suis là en train de pleurer en train de pleurer et il pleut en plus c'est genre t'as tout le mauvais tableau des comédies dramatiques et t'es là en train de pleurer dans ta voiture et tout et d'un coup d'un seul j'entends Sam Smith too good at goodbyes alors pour ceux qui ne parlent pas anglais ça veut dire trop fort pour dire au revoir voilà et en fait à ce moment là j'ai su qu'on était en train de me dire c'est terminé Vanessa et t'auras beau t'accrocher à cette relation en fait elle ne fait plus partie de ta route donc voilà donc tu vois ce jour là j'ai eu un message j'ai clairement été guidée voilà après j'avais le choix d'écouter mes guides ou pas voilà et en toute honnêteté parce que je ne suis pas quelqu'un qui ment je ne les ai pas écoutées j'ai réessayé et ça n'a pas fonctionné parce que la crise d'après a été encore plus forte et puis celle d'après a été encore encore plus forte jusqu'au jour où jusqu'au jour où en fait j'ai décidé de ne plus accepter parce que parce que un j'ai un peu de fierté quand même et parce qu'en plus de ça il s'était passé quelque chose de très grave devant les enfants et là c'était non désolé j'ai mon petit assistant qui est arrivé de chez mes voisins voilà quoi qu'il en soit bon je pense que le message est passé je ne sais plus du tout ce que je disais mais voilà la vie est une question de choix et nous sommes guidés donc donc voilà après libre à toi d'écouter les signes qui viennent à toi ou pas libre à toi d'écouter cette vidéo d'écouter les conseils qui sont prodigués libre à toi de dire non mais attends franchement qu'est-ce qu'elle raconte celle-là c'est ton choix c'est ton choix et c'est ta vérité on a chacun notre vérité et là c'était la mienne donc donc voilà bon je vais au moins vous sortir quand même une petite carte je vais te sortir une carte des réponses angéliques et ou une carte de mon oracle Merlin donc par exemple si c'est par rapport à une relation n'hésite pas à poser une question avec ça bref tu choisis ok soit tu poses une question à celui-ci une question à celui-là soit t'en choisis un tu poses ta question et on voit ce qui sort d'accord donc d'abord les réponses angéliques et ensuite l'oracle Merlin mon oracle allez c'est parti une réponse s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo j'ai plus de batterie donc le bruit personne ne fait pipi tu t'inquiètes pas c'est mon fils qui se sert de l'eau beaucoup trop alors première demandez à vos anges comme c'est bizarre après ce que je viens de te dire ensuite nous avons compromis compromis balance justice solution et nous avons dans un avenir rapproché donc en fait on te demande clairement de demander de l'aide à tes anges par rapport à ta problématique s'il y a ou par rapport à ton projet par exemple et on te dit que des solutions vont certainement être trouvées d'ici peu voilà allez pour celles et ceux qui ont choisi l'oracle Merlin ok surprise quelqu'un de ton passé va refaire surface d'ici peu hasard heureux voilà alors si c'est professionnel il est possible que ce soit une personne avec laquelle tu travaillais avant enfin voilà tu l'adaptes à ta situation voilà voilà mon petit loup bon bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui ont bien aimé essayez de liker s'il vous plaît parce que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de dislikes ici mais en tout cas je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt on se retrouve pour une prochaine vidéo ah oui pardon n'hésite pas à liker à partager à commenter n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite clochette n'hésite pas à me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique tu as mes coordonnées en dessous n'hésite pas à aller visiter ma boutique magique à me contacter pour l'horacle Merlin ou alors à attendre demain il sera sur la boutique magique aussi gros bisous et à très bientôt ciao ciao